... Prenez un moment hors du temps et imaginez que vous êtes confortablement installé dans un magnifique fauteuil de velours rouge au beau milieu d'un théâtre magique du début du XXe siècle. La foule, impatiente, observe sur scène une imposante caisse de bois brute. Cette dernière vous est montrée sous tous les angles. Quelques instants plus tard, plein feu sur cette caisse et sorti de nulle part, un magicien d'une prestance incomparable apparaît debout sur la massive structure de bois. Dans la foule, beaucoup pensent avoir été distraits par la beauté de l'assistante qui gravitait autour du coffre. Peut-être ont-ils raison. Pour autant, le mystère s'épaissit lorsqu'il parvient à se volatiliser, juste là, sous leurs yeux. S'ensuit le fameux effet de la malle des Indes. L'élégante partenaire s'installe dans le coffre de bois, puis, en un battement de cils, le magicien prend sa place. Il fait quelques pas et salue son auditoire depuis l'avant-scène. Évidemment, elle ne tarde pas à réapparaître de façon tout aussi inexplicable. Dans la salle, murmures et chuchotements se font entendre. Certains se demandent s'il n'y a pas un complice qui œuvre dans l'ombre. D'autres soupçonnent l'existence d'un jeu de miroir. Certains imaginent même une trappe dissimulée au fond de la structure et par laquelle quelqu'un pourrait s'échapper. Mais, pour le magicien, l'enjeu est tout autre. Il souhaite surprendre ses spectateurs avec quelque chose de plus grand, d'inattendu. Le clou du spectacle. C'est clair. C'est clair. Merci.